Bonjour, à nous aujourd'hui nous allons nous intéresser aux ensembles mathématiques. On va définir les différents ensembles pour commencer. Donc on a n, l'ensemble n, les plus petits, qui contient les nombres supérieurs à 0, et qui sont entiers, tels que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 45, c'est l'ensemble des entiers naturels. On continue avec z, qui va contenir n, mais qui va ajouter d'autres nombres qui sont négatifs, par exemple, moins 5, moins 2, moins 24, et qui contient n, donc on peut y intégrer aussi des 45, des nombres entiers naturels, tels que 2, 3, 25, c'est l'ensemble des entiers relatifs. On a aussi d, qui va contenir z, et qui va ajouter des nombres qui peuvent s'écrire sur la forme 1 sur 10 puissance n. Par exemple, 45,2, 7,5, 7,2, 0,25, parce que 0,25 est égal à 1 quart, qui est égal à 25 sur 100, qui est égal à 25 sur 10 puissance 2, d'où cette notation-là. Ok ? Il faut retenir que chaque nombre qui est avec une virgule, qui est finie, appartient à d. C'est l'ensemble des dix-simons. On continue avec Q, qui contient d, mais qui ajoute aussi les fractions, telles que 3 vers sur 2, telles que 25 sur 7, telles que 10 sur 4, 10 sur 20, 10 sur 3, d'accord ? C'est l'ensemble des rationnels. On continue avec R, qui va contenir tous les ensembles précédents, et qui va ajouter quelques éléments réels, tels que pi, racine de 2, racine de 20, racine de 3, racine de 25, qui est égal à 5. C'est un entier naturel, mais qui va appartenir à R aussi, parce que R contient tous les ensembles, d'accord ? On termine avec C, qui va contenir tous les ensembles précédents, y compris R, mais qui va ajouter des nombres complexes, tels que I, puisque I carré est égal à moins 1, tels que I carré est égal à moins 1. C'est l'ensemble des nombres complexes. Vous allez l'étudier en terminale. Si on essaie de symboliser tout ça, nous allons avoir, ici, l'ensemble N, le plus petit, on agrandit un peu, on va avoir l'ensemble Z, en ajoutant les nombres négatifs, on agrandit encore un peu, on a D, en y ajoutant les nombres décimaux, on agrandit encore, nous aurons Q, en y ajoutant les ensembles rationnels, on agrandit encore, pour obtenir R, en y ajoutant les nombres tels que Pi, racine de 2, racine de 3, et l'ensemble, le plus grand, vous allez l'étudier en terminale, qui est C, en y ajoutant les nombres complexes, qui sont constitués de I, qui s'écrivent I fois quelque chose, fois racine de 3, par exemple, ça, c'est un nombre complexe, 2I est un nombre complexe, d'accord ? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite bonne chance dans vos études, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada